bonjour et bienvenue pour une vidéo pour donc une nouveauté de la marque ukitel ukitel qui sort tous ses smartphones toujours donc dans la même boîte orange cette nouveauté c'est le cas 4000 une nouveauté grandement attendu a priori par les utilisateurs dans quelques jours peut-être une semaine donc le cas simile en l'occurrence aujourd'hui c'est le cas 4000 alors on regarde ces specs rapidement qui sont écrits donc au dos de la boîte et on va regarder ça donc tout de suite après avoir zoomé pour vous puissiez bien lire hop c'est flou et ce n'est plus fou donc il est donc gsm 3g lte donc fdd lte donc 4g vous avez une caméra arrière de 13 mégapixels une caméra avant de 5 il semble qu'elle ne soit pas interpellé sur ce smartphone vous avez en mémoire 2 giga de ram 16 giga de rom ensuite donc vous avez les sensors habituels une batterie donc de 4000 milliampères comme son nom l'indique k4000 donc 4000 milliampères ensuite vous avez un écran hd donc il est en 720 sur celui ci il est ips alors il est pas one glass a priori je dis bien on verra au niveau du tactile comment il réagit c'est un écran de 5 pouces ensuite vous êtes en android 5.1 et c'est un médiathèque 67 35 à 1 giga hertz donc le poids de corps 64 bits de chez médiathèque ensuite pas grand chose bref non rien du tout c'est juste des petites annonces comme ça et on va donc ouvrir ce cette boîte et regardez ce smartphone le k4000 alors là on l'a remis dans sa pochette il est livré donc sans la batterie dedans allez se trouve donc sous le dessous on va le mettre de côté pour l'instant on va faire le tour de la boîte est toujours cette déception de la part de outil tel personnellement c'est un avis personnel mais toujours ce cadre en carton lorsque aujourd'hui tous les fabricants quasiment je dis bien tous lorsqu'ils sortent des smartphones qui se veulent quand même plutôt moyen haut 1 et non pas bas moyen mais plutôt moyen haut avec des cadres métal cnc et autres donc on protège le maximum là c'est voilà pas de caoutchouc pas de mousse c'est juste un cadre qui se déforme et d'ailleurs qui arrivait bien déformé que l'on a reconstitué parce qu'il était vraiment dans un poteux état ce cadre bref donc ça c'est pas terrible donc toujours comme chez ou qui telle l'habitude veut que voilà c'est une seule trappe et en dessous un chargeur bien entendu avec une batterie de 4000 vous avez un chargeur donc de 2 ampères et même pas c'est un chargeur de 1 ampères tiens donc chargeur de 1 ampères pour ce k4000 ok pourquoi pas vous avez donc le câble usb micro usb traditionnel un casque intra auriculaire bon là où beaucoup de constructeurs en mettre de moins en moins certificat de garantie et un quick guide guide très très quick donc très rapide look guide voilà pour les câbles voilà pour la boîte c'est le minimum syndical alors effectivement ils arrivent à produire donc des smartphones à un prix très agressif mais bon la boîte aussi représente beaucoup bon bref donc la boîte on oublie alors c'est un smartphone livré avec une coque arrière comme les différents doublés que vous avez vu précédemment certainement vidéo un comment dire une coque ici arrière en plastique à out-shooter donc il tient pas mal en main il tient bien tout comme le f3 les boutons se trouvent d'un seul côté donc une bonne préhension de ce smartphone lorsqu'il est en main alors bien sûr batterie de 4000 milliampères il n'est pas léger et la preuve c'est que vous allez voir donc on va sortir la batterie rapidement on va vous montrer donc batterie gris argenté et regardez son épaisseur voilà donc elle est franchement plutôt très épaisse donc je ne pense pas je ne pense pas pardon qu'il y ait mensonge sur la capacité de cette batterie batterie qu'on pèsera plus tard dans les donnaux lors de nos tests pour vérifier donc face à des batteries de 2000 et 3000 on verra qu'elle pèse mais elle n'est pas légère en main et elle fait son poids donc allez elle semble vraiment costaud maintenant il faudra les tests de geekbench pour voir ce que ça donne en tenue dans le temps voilà donc on l'a dit un cadre cnc donc usiné par machine outils un cadre moins rond que d'habitude par rapport aux autres smartphones de la gamme qui telle donc un bel usinage très honnêtement très propre bon en même temps voilà machine outils ça veut que normalement il y ait aucun défaut si tout est correctement programmé il n'y a aucun problème donc le tour du propriétaire bouton métallisé vous le voyez bien donc certainement non rétro éclairé on regardera ça plus tard alors un écran donc 2,5 d voilà très très léger lui aussi très léger un peu plus marqué que sur vous si vous avez regardé la vidéo que le doogie f3 qui était annoncé donc avec un écran 2,5 d donc il est un peu plus marqué sur le côté droit bouton power volume plus moins sur le dessus la prise jack avec les séparateurs donc plastique qui permettent de laisser passer les ondes côté gauche rien du tout sur le dessous le micro et la prise micro usb qui n'a pas de protection plastique comme sur le doogie f3 plus une fois de plus donc les deux séparateurs en plastique qui d'ailleurs sur le dessous sortent plus voilà vous les voyez bien ils sortent un peu plus il y a deux dixièmes trois dixièmes de millimètre mais on les sent pas mal et on les voit d'ailleurs à l'écran voilà alors que sur le dessus si légèrement très 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 légèrement et celui ci aussi mais moins que sur le dessous bref bon ça c'est un petit jeu qu'il y a de ce côté là donc un smartphone plutôt bien fini qu'on allume et on va faire le taux rapide du propriétaire au niveau donc interface logiciel alors lui aussi est annoncé comme smartphone pouvant planter des clous pouvant faire je ne sais quoi je ne sais quoi je ne sais quoi donc on ne testera pas ça notre but c'est pas de détruire les téléphones parce que bon on sait que tout ça c'est du marketing et je trouve inutile de faire des vidéos démontrant que un téléphone résiste pas à des coups de marteau ou à des clous qu'on perd qu'ils vont permettre de percer le téléphone ou à la perceuse ou je ne sais quoi encore bref je trouve ça totalement inutile donc en termes d'interface c'est l'interface outil tel actuel pas grand chose ils n'ont pas modifié donc les icônes pardon tout comme chez dougi c'est un customisation légère parce qu'on a vraiment quand même l'impression d'être encore en android de stock c'est juste arrondir les icônes et donc toujours le bouton toutes les applications il y a d'origine donc le play store gmail youtube il est installé sur ce smartphone vous avez facebook twitter whatsapp app d'installer aussi vous avez quoi donc google maps d'origine ensuite ensuite voilà c'est tout mais vous avez quand même déjà youtube donc d'installer alors premier défaut de ce smartphone lorsqu'on l'a reçu nous avons voulu passer en français vous voyez qu'il en français mais petit bug lorsque vous êtes en français et vous voulez modifier tout de suite les paramètres de l'affichage c'est à dire en vous passer en mode automatique pour le capteur de luminosité il vous génère une erreur donc là nous on l'a repassé en anglais on a modifié ses paramètres et là on va rentrer devant vous donc dans affichage maintenant qu'il est en français et là du coup ça fonctionne mais dès le départ lorsqu'il est en anglais et que vous le passez en français que vous modifiez donc cette adaptation de la luminosité grâce au sensor il ya un bug il génère une erreur donc en fait il faut déjà modifier ses paramètres lorsque vous êtes en interface anglais et ensuite repasser en français j'espère que je me suis bien exprimé c'est un petit bug j'espère qu'ils vont le corriger donc en termes d'interface rien de particulier il nous reste plus d'à tester tout de suite d'ailleurs on va le lancer derrière geekbench 3 pour tester la batterie et voir ce que vaut cette 4000 mAh installé et fourni par outils tel sur ce cas 4000 qui présente du pas mauvais pour les gens qui veulent tenir plusieurs jours avec leur smartphone donc n'hésitez pas la vidéo vous a plu un pouce vert un commentaire vous partager à vos amis pour leur dire regarde cette vidéo le gars il est honnête et puis il fait toujours des vidéos plutôt pas mal et voilà donc pour l'instant on n'a pas encore vendu notre âme au diable on reste le plus indépendant possible et on espère être le plus franc aussi possible d'ailleurs on va le remettre dans sa coche hop hop et bien donc voilà à la prochaine donc surtout n'hésitez pas à partager sur ce portez vous bien bonne continuation à vous et à la prochaine pour la suite des tests approfondis sur ce ou qui tel cas 4000 à plus ciao 1 1 1 1 1 1 1